comment vous articulez cette évolution de la pensée et cette permanence du rapport vrai avec les choses du suprasensible si on peut dire la relation c'est que comment dire si 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 ce qui est un des débuts de de l'évolution des incarnations à travers l'évolution de l'homme c'est d'acquérir d'être autonome pleinement dans son âme une liberté intérieure tant que tu es guidé par des visions guidé par un être spirituel comme ça comme un enfant guidé par ses parents tu n'es pas libre tant que tu es sous la dépendance de dogmes religieux tu n'es pas les bas tant que tu es dépendant tu es dans du du moral de société de valeur d'une société à l'époque de que tu rentres dans un moule idéologique tu n'es pas libre c'est dans justement l'évolution c'est que l'homme elle arrive à ce point de liberté intérieure comme ça où elle peut d'elle même alors qu'elle est déjà coupé du monde spirituel faire le choix de se relier donc alors là l'être humain dans cet ensemble là il apporte une dimension qui n'existait pas avant la dimension du choix individuel qui vient se lier et c'est dans cet espace choix individuels que c'est ça que le christ enseigné tu connaîtras la vérité la vérité te rendra libre les juifs ont eu levé les mains au ciel comment on n'est pas libre on n'est pas des esclaves on est les enfants d'abraham on n'est pas des esclaves comprenez pas cette cette dimension là et c'est ce jean baptiste commencé à enseigner ça n'est changé votre façon de percevoir le monde le monde a changé vous pouvez plus vous relier au monde spirituel comme vous le faisiez avant ça a changé maintenant c'est à l'intérieur de toi c'est plus ça vient plus de l'extérieur c'est à l'intérieur non pas comme ça j'ai pris et les mystiques c'est après jean baptiste à après jean baptiste voilà donc bien sûr les mystiques et c'était après c'était après le christ c'était autre chose c'est la branle quand il a reçu le mais voilà ça vient de l'extérieur alors que tout mais oui mais parce que tous il devait développer cette dimension d'intériorité c'est pour ça que la légende dit quand il a quitté oure qu'il est allé se cacher dans une caverne à cause d'un hémorogue qui le poursuivait il se nourrissait du lait qui coulait de sa main il n'a pas mangé pendant je suis pas sept ans dans sa caverne ça veut dire quoi le lait rapport avec les étoiles les pensées ce qui était une pensée cosmique comme il y avait chez les caldéens avec les l'observation spirituelle des astres de tout cette force de pensée il apprenait c'est pour ça que la religion juive elle a eu cette caractéristique unique de développer le lien avec le divin à l'intérieur de soi ça a été enseigné par les lois de moïse tout ça pour renvoyer les hommes plus en plus à cette dimension où le divinité c'est devenu une représentation intellectuelle dans soi et donc quand ça a été fait lui le christ est venu s'est incarné et tout d'un coup dans cet espace qui avait été défriché par le judaïsme a pu s'éclairer la présence du divin la présence du christ c'est à dire de l'expression authentique de notre propre être spirituel et donc à partir de là tu n'es plus dépendant d'une loi puisque la loi devait amener à cette nuit à cette dimension là c'est dit le christ vient cette dimension là voilà elle peut être en toi tu peux te relier elle est donnée à tous les hommes mais c'est l'homme qui fait le choix de se relier à ça ou non c'est là en potentiel dans chacun musulman bouddhiste salafiste tout ce que tu veux et de la manière dont chaque individu va faire le lien avec ça on ne sait pas il ya les formes religieuses chrétiennes qui qui aident mais c'est pas exclusif parce que ça rayonne aussi dans les autres religions et ça on sait pas après on sait pas